Bonjour et merci de prendre cette... Oh waouh ! Les gens qui traversent dans la rue comme s'ils avaient Angel de Thierry Mugler qui leur coulait dans les veines, c'est dingue quand même qu'on ait des limitations de vitesse, des limitations de son après 22h, mais 27 sprits de parfum le matin avant de partir, ça c'est bon, ça passe dans tous les pays. C'est quand même fou qu'il n'y ait aucune réglementation, alors qu'il y a des états aux USA où t'as pas le droit de natter ton cheval comme tu l'entends. Aujourd'hui nous n'allons pas rempoter nos crocus, c'est trop tard, c'était jusqu'au sein de glace, et de toute façon on est nul en bouture, même les basilicampos du monop flétrissent avant qu'on les ait typés en caisse. Mais écoute c'est pas grave, on peut pas être bon partout, c'est comme ça. Merci de t'octroyer ce momentum, alors qu'il fait nuit à 22h20, ce qui fait qu'on a assez de vitamine D pour ne pas avoir l'âme grise jusqu'au mois de septembre. Mais tu as choisi de pluguer ton casque sur cet épisode de méditation, et pour ça franchement je te tire mon chapeau. Je dois te l'avouer, pour moi tu deviens apôtre du zen. Et l'étape d'après, c'est que tu prennes le métro en débranchant tes écouteurs, que tu te lèves dans la rame en disant s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-moi. Et là les gens se disent oh putain non pas ça, mais toi, non, tu les houques, tu le veux ton amène général et les têtes qui donnent l'île et raza qu'à la fin, ça opine à gauche donc tu lâches pas, tu te lances. J'aimerais qu'on prenne ce temps pour célébrer. Et là où tu vas faire la diff, car des gens qui nouellent dans la huit pour qu'on écoute leur histoire, il y en a sauf que toi, tu vas pas commenter l'actu de la semaine en vilipant dans le gouvernement, comme quoi c'est des serpents, avec un rat qui dit fais vrai, fais vrai sur l'épaule, tel un chroniqueur inter de la RATP. Non, toi tu vas formuler une demande très simple qui dirait, puisque vous n'êtes responsif qu'à la manipulation, CF, les législatives et l'état des meufs hétéros à Paris, vous allez vous taire, pssst, plus rien d'entendre. Vous allez suturer vos grosses tronches en faisant un double nœud aux commissures, pendant quoi, oh c'est pas long, ça fait quoi, 14 minutes, 15 maxi, et nous allons méditer. De toute façon, là, vous êtes sur Facebook, donc spoiler, vous n'allez rien apprendre, à part que Kylian Caïflin, le fils d'une pote à vous du collège, faites bien ses 9 ans aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc fermez tout, zip, mode d'avion, on inspire et... c'est bon ? Super. Merci la ligne 8 et bienvenue dans ce nouvel épisode de A la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation des français qui passe un petit coup d'aspir avant de partir, comme ça ils retrouvent la maison propre. Et là, par un truchement magique, car les parisiens parfois sont magnanimés surprenants, tout le monde, pour une bonne fois dans sa vie, claque son gros derche et ferme ses yeux pleins de soupe. Un rêve ? Et pourquoi pas ? Il faut nommer ses intentions, et l'univers nous entend, il est immense, et son SAV est hyper responsif. Et il nous arrive bien de passer des bons tiers de trajet en métro, debout, à devoir écouter des reprises, de la Rousseau à la Cordéon sans consentement. Alors pourquoi imposer un exercice qui ferait du bien à tout le monde serait un crime, hein ? Vu les épis à l'arrière des crânes des usagers, à mon avis le niveau de cogito ergo sum dans les rames du métro, vu le nombre de gens qui se disent... Attends, j'ai fermé la clé. Vu l'empilement de personnages qui ont gardé le même slip que hier, parce qu'ils étaient trop fatigués, tout simplement, pour faire leur clean routine en entier, bah je pense que tout cela, ça leur ferait pas de mal d'ouvrir l'opercule d'un yaourt de détente, au lieu de se re-re-re-refous sur Insta, alors qu'ils viennent te fermer l'appli à 30 secondes. Sauf que là, maintenant que tu as l'attention de tout le monde, faut dire quelque chose. Faut enchaîner. Et c'est à ce moment-là, comme quand tu dois serrer la main de quelqu'un, mais que t'as les doigts qui collent parce que tu viens de finir une sucette, mais va expliquer ça. C'est là, donc, que tu te rends compte que tu n'as pas mis de déos. T'as pas d'excuses. Par contre, ce que t'as, c'est une rame à tenir en haleine. Donc ça serait con de sentir la transpi, ça ferait pas sérieux. Et expliquer, ouais, mais non, mais je pue pas, normalement, ça se pue pas, mais ça doit être hormonal. Les gens, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour juger un plongeon raté qui aurait pu être réussi. Donc t'as pas le choix. Va falloir que tu les fasses tout sortir à la prochaine station, en ayant l'air de savoir ce que tu fais, et que tu continues ta méditation en plein air. Avec ton groupe de parisiens suspendus à tes basques, vraiment à ça, de se calmer, ce qui serait un miracle. Et toi, à l'aube de puer, et que t'es stressé, donc ça arrange rien, et que tu les emmènes au rayon hygiène du prochain Frampry pour acheter un petit Sannex 0% des familles. Suis en billes. Rassurant. Protection, 48 heures. Haute tolérance. Pour que la pièce qui habite au, on soit bien tintin dedans. Tu entres, en laissant passer ton gros puscule. On est à Strasbourg-Saint-Denis, donc on tente préciser que le caissier du Frampry eut le pas très étonné de voir rentrer un groupe de 40 personnes ni fait ni affaire, attifé comme des brocanteurs. Non, c'est pour ça qu'il va l'impressionner, non. Et toi t'es bien parce que tu sais que t'es proche de ton but. Les gens méditent, au son de ta voix. Preuve, ils t'ont suivi jusqu'ici. Et tu vas circonscrire l'odeur de weed qui commence à goûter de tes dessous de bras parce que là, ils ont hygiène. Tu le vois là, il est en face. Donc t'as fait le plus gros. Bon, faut dire aussi que devant le Frampry, il y a une gonzesse qui chante « Quand on a que l'amour ! » Ah, son, c'était caché qu'elle tient comme un micro. Donc t'es aidée. Tu vois, je te l'avais dit, l'univers. Faut lui faire confiance. Même dans les recoins les plus chelous du canapé qu'à la vie. Ok, je te laisse parler à ton groupe. Je me t'ai zip. Mesdames, messieurs, Adelphes, voilà. C'est par ici. Non, on ne vole pas. Regardez là, il y a la grosse caméra, la boule juste ici. Voilà. Ok, on reprend. Merci de m'avoir suivi jusqu'à ce Frampry. « Quand on a que l'amour ! » « Pour vivre nos promesses ! » Nous allons à présent nous diriger vers le rayon où il est écrit « Hygiène » en caps sur la tête de gondole. Nous sommes en ville, donc le rayon est bondé. On dirait un départ en vacances de familles nombreuses. Mais le Graal est là, devant nous. S'annex, 0%, clean. Sans une gouttelette d'alcool dedans. Packaging blanc, noble. Pas comme les déos rose fluo, goût carambar. Non. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un déo... Risto, en bille, qui couvre toute la data de l'aisselle. T'as tellement eu peur de sentir la vieille mort que tu marches à présent les bras écartés de ton corps comme une lanceuse de poids au championnat européen d'athlétisme. Et tu n'as qu'une seule hâte. C'est de troulotter la bille du produit sous le bras. En avant, et en arrière, et en avant, et en arrière. Allez, encore un coup. Et tout ton groupe, voyant que tu t'empares de cet item, timide. Et c'est à présent une chille indienne parfaite qui attend. C'est magnifique. Pour moi, c'est contemporain. Et tout ce petit groupe disparate il y a encore une heure. D'aucun allé sur les champs. Qui ? À Vavin. Qui ? Dans le cinquième. Se retrouve à présent tout calme. Tout chill. À attendre de payer son déo en sans contact. La carte est prête, la carte de fidélité aussi, car ce qu'a provoqué cette méditation que tu as instiguée au milieu d'une rame bondée de gens qui sentaient la soupe, le McDo ou le papier Kraft, s'est transformée en balai. Que même Benjamin Binpatt, il en pleurerait tellement c'est beau. Chacun paye et s'attend devant. La meuf qui déclarait son amour à un steak haché s'est carrément arrêtée. Pour regarder. Et c'est en rang, comme Judith Caudrech à Cannes 2024, la main sur la bouche pour dénoncer que ce bon ça suffit maintenant. Tout le monde s'entartine de l'abysse annexe 0% sous le bras. Et en avant, et en arrière, et en avant, et en arrière, et on recommence. Et tout le monde soupire d'aise car le groupe y sait que pendant 48 heures, c'est un sujet auquel il n'aura plus à penser, c'est tout. Et intrigués par cette manifestation de propreté au sein du faubourg, les curieux s'arrêtent et comprennent car ils sentent le frais. Ils rentrent à pas feutrer dans ce Franprix et rejoignent la Corée, instiguée par Sanex, qui est le plus mignon partenaire de cet épisode. C'est ainsi que le rayon hygiène du Franprix de Strasbourg-Saint-Denis se fait vider de tous ces items Sanex 0%. Et les gens sortent en pressant leur gel douche, ça n'est que 0%. Parce que ça sent dix ingrédients au max et ils pleurent de joie grâce à toi car tu leur as permis non seulement de méditer, mais aussi de redécouvrir une marque efficace, en plus d'être sans savon. La rue Saint-Denis en va continuer sa journée dans un calme olympien, on n'a jamais vu ça. Même Nelson Montfort qui passe par là arrive à claquer sa grosse mouille parce qu'il allait l'ouvrir et tu as mis ton index sur ta bouche indiquant que non, ce n'était pas le moment. Tu as réparé le monde car tu es parvenu à faire taire un homme blanc privilégié de 70 ans et pour ça, tu mérites de ne plus jamais transpirer. Je me joins donc au monde entier pour te remercier et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À la Recherche du Tour à la Catalane. D'ici là, il faudra que t'es remis du déo parce que c'est que 48 heures il y a un épisode par semaine qu'on aura remis trois fois en fait. Quand on n'a que l'amour pour une unique raison pour une unique chanson et une unique secoue pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021